Nous allons voir un nouveau tutoriel sur JeanPierreVillade.com sur EBP Pay Pro 2020 sur les congés payés. On va voir donc comment initialiser les congés payés dans un premier temps et ensuite on verra effectivement l'absence congés payés. Alors il y a une particularité sur EBP Pay pour initialiser les congés payés. On ne le fait pas par rapport à la fiche salarié mais par rapport au bulletin de payé. Donc je vais revenir ici sur le bulletin de payé du salarié et en fait lorsqu'on est sur le bulletin de payé, voilà ici en fait sur la partie droite vous voyez vous avez donc le pavé congés payés. Donc là je clique ici sur compteur et c'est à ce niveau là qu'en fait effectivement on fait donc la reprise des congés payés. Alors bien sûr ce tutoriel s'adresse uniquement donc par rapport aux sociétés qui sont en reprise pardon de bulletin de payé et donc qui ont déjà une antériorité et qui veulent faire maintenant les bulletins de payé sur EBP. Si vous êtes en création vous n'avez rien à faire puisque EBP va incrémenter automatiquement les compteurs. Donc ici je vais cliquer sur l'option reprise congés payés, voilà et ici vous voyez vous avez ce petit écran pour initialiser les congés payés sur N et N-1. Alors ici par exemple on prend un exemple, on est en janvier 2020 par exemple et donc on a ce salarié qui était déjà là l'année dernière. Donc on est en jour ouvrable c'est à dire donc sur 30 jours donc forcément qu'il avait acquis sur N-1 30 jours et qu'au niveau des congés pris peut-être qu'il en a pris donc 25. Donc ici après effectivement il va lui en rester donc 5 sur N-1. Vous verrez qu'il va bien les mettre une fois qu'on va faire OK. Et sur les congés acquis, donc là c'est en cours d'acquisition à partir du 1er juin. Donc là si vous refaites les payes à partir de janvier par exemple, il faut initialiser les congés payés donc et bien de juin à décembre. Alors donc c'est à dire pendant 7 mois, donc là si je fais 2,5 fois 7, voilà je fais égal, voilà donc là ça fait bien 17,5. Ensuite donc là comme il est en cours d'acquisition, il n'en a pas pris sur N. Alors après ce qui est très important effectivement c'est les bases congés payées. Donc ça c'est très important surtout si vous faites la règle la plus favorable. Alors ce n'est pas la somme des brutes, c'est vraiment donc la base congés payés qui comprend effectivement les salaires de base, mais aussi toutes les primes qui alimentent les congés payés. Il y a certaines primes qui n'alimentent pas les congés payés, ce sont toutes les primes donc qui ne sont pas liées à l'activité de l'entreprise. Donc c'est la difficulté. Il va bien falloir que vous mettiez donc la base congés payée N-1 et de celle N et ça a une incidence aussi. Par exemple quelqu'un qui est à temps plein sur N-1 et qui passe temps partiel sur N, la base congés payée ne sera pas la même. Et normalement quand il partira en congé, il aura l'indemnité de congés payée, il sera plus forte que les absences. Donc ça il faudra y faire très attention. Voilà donc là j'initialise les compteurs. Voilà donc là il me le met bien, vous voyez ici. Effectivement sur N-1 il en reste 5 et là il est en train de les acquérir. Donc voilà comment il faut faire. Donc là déjà on n'a pas vu encore l'absence congés payée. Si je fais enregistrer, je vais faire un aperçu pour vous montrer qu'en bas au niveau des compteurs, déjà c'est bien initialisé. Voilà donc là si je regarde en bas, voilà vous voyez ici j'ai bien 30, 25, il en reste 5. Et vous allez voir que quand on fait une absence congés payée, il va d'abord déduire sur N-1. Donc il va d'abord solder ce qui reste sur N-1. Donc là justement on va lui faire prendre 5 jours. Par exemple quand vous ferez des absences congés payées, il faudra vraiment aller sur ce pavé congés payées absence. Donc ici je fais saisir les congés. Ici j'indique les périodes. Donc alors il faut faire attention, il faut bien choisir le type de congés. Donc là en fait c'est bien ici des congés payés. Et là je choisis la période. Donc là je vais lui faire prendre 5 jours par exemple. Donc là du 6 par exemple, voilà, au 10, voilà. Et en fait dès que je vais faire ici ajouter, voilà. Donc là j'ai bien ici, vous voyez, ma période. Je vais faire calculer. Voilà. Donc là je l'ai même fait prendre sur 6 jours. Donc ici en fait, eh bien, vous voyez l'indemnité congés payée sur N et N-1. Et quand je vais faire donc ici un aperçu, je vais même avoir les périodes d'absence congés payées. Je vois bien mon absence congés payées, même pour le salarié c'est lisible. Pour l'indemnité congés payée sur N-1 et sur N, il dit je prends les 5 qui restaient sur N-1 et 1 sur N. Et là, vous voyez, j'ai bien, vous voyez, les dates ici. Voilà, vous voyez, donc c'est pour ça que le bulletin de paye avec calendrier, il est vraiment très bien. Puisqu'ici on voit bien les absences ici congés payées. Voilà, donc c'est relativement souple. Donc les congés payés sur BP. Il faut bien penser donc à bien initialiser les compteurs ici dans le bulletin de paye, dans reprise congés payées. Et après, vous gérez l'absence congés payée avec l'onglet ici saisie des congés.